... TF1 20h avec Roger Gickel. Le président Valéry Giscard d'Estaing en Alsace, je n'interviendrai pas dans votre choix, mais quand on est à la tête, on conduit, quand on est à la traîne, on subit. L'Europe et la campagne électorale, thème principaux de la conférence de presse de François Mitterrand. Nouveau record de l'or provoqué notamment par un durcissement de l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, analyse d'Emmanuel de Latay. Amnesty International confirme, la garde personnelle de Bokassa Ier a bien massacré une centaine d'écoliers centrafricains. Bonsoir. Je n'interviendrai pas dans le choix des Français. En revanche, j'ai le droit de leur expliquer. Voilà donc ce qu'a dit tout à l'heure le Président de la République dans le discours prononcé à Heurt en Alsace, un discours consacré aux élections européennes et à la construction de l'Europe. Et si le Président de la République prend parti, ce n'est pas pour recommander de voter pour une liste ou pour une autre, non, c'est pour dire, oui, évidemment, oui, décidément, oui, il faut organiser l'Europe parce que les Français ne sont pas doués pour jouer les traîneurs. Nous allons revenir sur ce discours que certains d'entre vous ont déjà pu suivre en direct à partir de 19h sur cette chaîne. Nous allons revenir sur les explications du chef de l'État et sur les réponses politiques qu'il donne à certaines interrogations majeures. Auparavant, je dois vous rappeler que le discours a été prononcé au terme d'un voyage de 48 heures en Alsace. Il y a eu six étapes aujourd'hui, dont Vissenbourg à l'extrême nord, puis dans le Barin, Saverne et Agnaud, avec visite à son ancienne unité du deuxième dragon. Et chaque fois qu'il en avait l'occasion, le président de la République plaidait pour l'Europe, pour la participation active de la France à la construction européenne, pour qu'elle soit même en tête de cette construction. Et dès le début, le président a montré une sorte d'agacement lorsqu'il a dit « Il est temps, il est grand temps d'élever le débat et de le porter au niveau de la réflexion des électeurs, au niveau des ambitions de la France et au niveau des vrais problèmes européens. » Je vous propose un résumé de ce discours avec Patrice Duhamel d'abord, puis des extraits de ce qu'a dit M. Giscard d'Estaing devant plus de 10 000 personnes. « Pas de bon choix pour l'Europe à aucun moment dans son discours de 40 minutes. Tout à l'heure, le président de la République ne s'est prononcé, même par allusion, en faveur de telle ou telle liste en compétition pour le 10 juin. Mais une conclusion très claire, le mauvais choix, c'est de refuser l'Europe. Le bon choix, c'est donc tout simplement de choisir l'Europe, une Europe de la paix, qui sera le plus grand ensemble démocratique du monde et qui doit être pour le pays un facteur d'unité. Voilà en quelques mots le sens de ce discours de heurte, un discours apaisant, un discours d'explication, au cours duquel, devant plus de 40 000 personnes, le chef de l'État s'est situé au-dessus des polémiques. Un discours charpenté autour de trois explications et de trois affirmations. Les explications d'abord, un, ce que l'on attend des électeurs le 10 juin, c'est de choisir 81 représentants de la France dans la nouvelle Assemblée, rien de moins, mais rien de plus. Deux, ce n'est pas une idée nouvelle ou une initiative subite, tout s'est passé au grand jour. Le général de Gaulle l'avait souhaité, le Conseil des ministres l'avait préparé à trois reprises en 1976 et les partis de la majorité le savaient au moment des législatives de 1978, sous-entendu, les querelles actuelles dans la majorité ne sont pas justifiées. Enfin, troisième explication, on ne pouvait retarder davantage cette élection au suffrage universel. Les trois affirmations à présent, d'abord, il faut organiser l'Europe, ensuite, il faut être à la tête de cette organisation, car ce n'est pas celui qui freine, qui gagnera. Troisièmement, c'est l'Europe du traité de Rome qu'il faut construire et si un jour, le problème des pouvoirs, des compétences de l'Assemblée européenne devait être posé, ce n'est qu'une hypothèse d'école, eh bien, c'est par référendum que les Français devraient choisir et réviser éventuellement la Constitution. Alors, à partir de ces trois explications et de ces trois affirmations, le chef de l'État a donc développé le rôle et la présence de la France en Europe, une Europe a-t-il beaucoup insisté de la paix et de l'espérance et il a également beaucoup mis l'accent sur l'unité nécessaire. L'unité notamment des futurs députés français qui seront élus le 10 juin prochain. Et sur ce point, une proposition politique importante du président de la République, le chef de l'État a souhaité que ces 81 députés français se regroupent, se réunissent en intergroupe chaque fois que l'Assemblée européenne de Strasbourg devra examiner un problème d'intérêt national. Je vous propose à présent de suivre les principaux extraits de cette allocution et notamment la conclusion du chef de l'État. « Quand on est à la tête, on conduit. » « Quand on est à la traîne, on subit. » C'est pourquoi la vocation et l'intérêt de la France sont de conduire avec nos partenaires l'organisation de l'Europe. M'adressant il y a quelques semaines au parti politique, j'ai suggéré qu'il s'accorde sur une déclaration commune en faveur de l'application pure et simple du traité de Rome. Ainsi, notre position nationale eût été claire. Ma proposition a suscité ici ou là des réactions qui rappellent une célèbre histoire de sourds. Êtes-vous pour l'application pure et simple du traité ? Non, je suis pour l'application pure et simple du traité. Je m'attendais d'ailleurs à cette réponse. Mais l'essentiel pour moi est là. Une convergence nationale existe, même si on préfère ne pas l'avouer. Eh bien, tant mieux ! Il se trouve que jamais dans notre pays, le consensus réel sur l'Europe n'a été aussi grand. Personne, je dis bien personne, ne propose de sortir du marché commun. Personne, je dis bien personne, qu'il ait voté pour ou qu'il ait voté contre ne propose aujourd'hui de modifier le traité de Rome. pour réviser le traité de Rome, il faut l'accord unanime des États et par conséquent celui de la France. Pour que l'accord du gouvernement français soit ratifié, il faut l'approbation de notre Parlement. Et enfin, s'il devait y avoir transfert de souveraineté, il faudrait, avant le vote du Parlement, une révision de la Constitution qui est entourée des garanties les plus précises. Cette révision de la Constitution, d'après son article 89, exige l'approbation d'un référendum, à moins que le président de la République n'en décide autrement. J'indique qu'en ce qui me concerne, si la question venait un jour à être posée à ce sujet, je m'en tiendrai à la procédure du référendum. Pensant, il y a plusieurs mois déjà, à cette explication que j'allais vous donner ce soir, je me suis souvenu pour ma conclusion d'un texte que j'avais lu et où tout l'essentiel est écrit. Je ne l'ai pas inventé pour la circonstance ni pour mon avantage. Je vous le cite à cause de son extraordinaire contenu émotif. Il figure dans le livre qu'un journaliste connu a consacré à ce qu'il appelle la tragédie du général. Il raconte un Conseil des ministres qui se tenait à l'Élysée en 1961 et où l'on débattait de l'Europe. Et maintenant, je le cite, De Gaulle, coupe court à la discussion. Cette Europe, dit-il, il faudra bien qu'elle se bâtisse un jour. On en parle depuis Jules César, Charlemagne, Auton, Charlequin, Louis XIV, Napoléon. Cette Europe, je ne la verrai pas, moi. Mais, et le président de la République, se tourne vers le Benjamin de l'aéropage, un jeune secrétaire d'État, mais vous, vous la verrez. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, chacune et chacun de vous pourra, le 10 juin, montrer qu'il sait être, lui aussi, instrument de paix et messager d'espérance. conférences, cette Europe dont il faudra bien qu'elle se bâtisse un jour, vous tous, vous la verrez. vive l'Alsace, vive la République, vive la France. Le premier secrétaire du Parti socialiste, François Mitterrand, estime, je le cite, qu'avec les multiples interventions du président de la République et du Premier ministre, les conditions normales du débat démocratique ne sont plus réunies. C'est pourquoi il a annoncé qu'il ne participerait pas à l'émission d'après-demain, jeudi, à 20h30, sur cette chaîne et sur RTL, si le Premier ministre continuait, après chacune des émissions de ce genre, d'occuper à lui seul plus d'une heure de temps d'antenne à la télévision. Je vous rappelle que le grand débat européen de jeudi soir sur cette chaîne doit réunir les quatre têtes de liste principales, Simone Veil, Jacques Chirac, Georges Marchais et François Mitterrand. Je vous rappelle également que l'émission à laquelle M. Mitterrand fait allusion, toujours sur cette chaîne, aura lieu le mardi 22 mai à 20h30. Ce sera l'interview du Premier ministre pendant une heure. Écoutez ce qu'a dit François Mitterrand au cours de sa conférence de presse Salmédicis au Sénat. Vous savez que jeudi prochain est prévu une autre émission, cette fois-ci sur TF1. Devant réunir Mme Veil, M. Chirac, Marchais et moi-même. Et voilà que ce matin, à moins que je ne me trompe, j'apprends une nouvelle selon laquelle M. Barr, de nouveau, compenserait cette heure et quart accordée à quatre personnes pour quelques jours après, de nouveau disposer d'une heure pendant laquelle il pourra débattre sans contradiction, fournir ses arguments et tenter d'annuler ou de compenser l'effet possible du débat du 17 mai. Mesdames et messieurs, moi je ne peux pas me prêter à cette comédie. Cela veut dire que si les dispositions prises par les postes de télévision et de radiodiffusion sur les semaines qui viennent ne permettent pas une répartition équitable et juste entre les grandes formations politiques, entre dans ce décompte, bien entendu, les participations du Premier ministre, les monologues du Premier ministre, je ne participerai pas à l'émission de jeudi prochain. J'alerte l'opinion publique. Il s'agit là d'une grave déviation. Je sais bien que M. Giscard d'Estaing gouverne la France par la télévision et depuis bien longtemps, plutôt que par la réussite de sa politique. Que sa qualité principale est de savoir remarquablement expliquer la cause de ses échecs, tout en en rejetant la responsabilité sur la fatalité. Mais ce n'est pas une explication suffisante pour un peuple qui veut en savoir plus. Au cours des jours prochains, nous tiendrons la presse informée de tous les abus de cette sorte, si toutefois la presse ne les a pas remarqués elle-même. Alors, Gaston Defer avait déjà envoyé au Premier ministre un télégramme au nom du Parti Socialiste pour protester contre l'utilisation abusive des médias par le chef de l'État et les ministres. Le Premier ministre a transmis immédiatement ce télégramme de Gaston Defer au président des conseils d'administration des chaînes de télévision et de Radio France. J'ai pleine confiance en leur sens de l'objectivité et de l'équité ajoutait Raymond Barr. Et puis, à la suite donc des déclarations que vous venez d'entendre de François Mitterrand, la direction de TF1 tient à apporter quelques précisions. D'abord, depuis les dernières élections cantonales, les différentes éditions du journal télévisé de TF1 ont consacré de très nombreuses séquences et reportages à l'ensemble des activités politiques. Au total, du 1er avril au 10 mai, ces séquences ont représenté un temps d'antenne de près de 5h30, dont largement plus de la moitié pour les partis de l'opposition. Le journal télévisé a d'autre part, comme il est normal, rendu compte de l'action gouvernementale qu'elle ait été d'ordre technique ou politique. C'est ainsi que le mardi 22 mai, M. Raymond Barr doit être interviewé sur l'ensemble de l'activité gouvernementale, qu'elle soit économique, sociale ou politique. Ces déclarations seront suivies le lendemain à 20h d'un large panorama des réactions émanant de toutes les formations représentées à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, on rappelle toujours dans ces précisions de TF1 que, outre les débats contradictoires prévus sur cette chaîne, le 17 mai donc, débat des 4 grands où François Mitterrand menace éventuellement de ne pas venir. Le vendredi 28 mai, pardon, le vendredi 18 mai, face à face, Michel Debré, RPR, Pierre Moroy, Parti Socialiste. Le vendredi 25 mai, face à face, Charles Fitterman, Parti Communiste, Jean-François De Niaud, UDF. Outre ces débats donc, chacune des personnalités, tête de liste, sera l'invité d'un journal télévisé de 13 heures, M. Mitterrand ayant lui-même accepté de venir le 23 mai, le lendemain de l'interview de Raymond Barr. Alors, revenons maintenant au reste de la conférence de presse et même, je dirais aussi à l'essentiel de la conférence de presse de François Mitterrand pour les autres questions qu'il a évoquées avec Bruno Mazoui. François Mitterrand a également tiré les conclusions du dernier congrès du PC, un congrès selon lui pragmatique, aussi ouvert que fermé. Manifestement, dit-il, Georges Marchais se réserve, il a mis deux fers au feu pour les présidentielles. François Mitterrand a également parlé très longuement du problème de la compétition européenne en situant les véritables enjeux de cette compétition. Selon lui, le RPR et le PC sont pour l'Europe mais à reculons. Et le PS a bien l'intention de combattre Simone Veil aussi vigoureusement qu'il combat Raymond Barr. Raymond Barr, qui a-t-il dit, propose à la France une politique européenne aussi mauvaise que celle qu'il mène actuellement en France. Et c'est là que le Parti Socialiste invite les Françaises et les Français à refuser leur suffrage à la liste officielle, celle de l'UDF, camouflée également sous une autre définition, la liste dont chacun comprend que conduite par Mme Veil, elle est l'expression de la politique du gouvernement de M. Barr dont Mme Veil, comme trois autres candidats de sa liste, fait partie. On aurait presque tendance à oublier que Mme Veil est encore aujourd'hui ministre dans le gouvernement Barr. Et voyez quelle sollicitude. De quelle façon M. Barr se porte, pense-t-il, au secours de la liste officielle, au point que l'on pourrait croire que Mme Veil, qui mérite mieux, ne serait en la circonstance que l'ombre portée de M. Raymond Barr. Demain, jeudi et vendredi, dans nos éditions de 13h, nous recevrons les têtes de liste non représentées par un groupe à l'Assemblée nationale pour les élections européennes. Demain, Jean-Édernalier pour la liste Région Europe et Michel de Saint-Pierre, l'écrivain qui conduit la liste pour l'euro-droite des partis. Jeudi, ce sera Huguette Bouchardot du PSU et Solange Fernex d'Europe Écologie. Enfin, vendredi, Arlette Laguillet qui conduit la liste des États-Unis socialistes d'Europe, Philippe Malot, liste pour une France indépendante dans une Europe solidaire, et Pierre Poujade pour l'union de défense interprofessionnelle. Enfin, une autre information politique. Le groupe RPR à l'Assemblée nationale a demandé le report de la discussion du projet de loi sur la fiscalité locale, discussion qui devait commencer demain avec notamment la fameuse taxe professionnelle. A l'issue d'une longue réunion du groupe RPR, Claude Labbé a déclaré qu'engager le débat maintenant sur la fiscalité locale serait désastreux pour tout le monde et que cela donnerait lieu à des torrents de démagogie. Claude Labbé concluait si le gouvernement n'accepte pas ce report du débat à l'automne, il s'expose à un certain nombre de difficultés. Alors donc, nous verrons demain. L'or noir et l'or jaune poursuivent leur ascension. Sur les marchés mondiaux, l'or, l'or, bat de nouveaux records, en particulier à Paris où le métal jaune a monté encore plus fortement qu'à l'étranger. Le kilo a gagné 1210 francs en atteignant 38 490 francs, soit une hausse de 3,5% en une séance. Cette hausse de l'or est liée à l'augmentation du pétrole et notamment une série d'indications sur un durcissement de l'Arabie saoudite qui fournit le tiers du pétrole de l'OPEP et de nos propres approvisionnements. L'Arabie qui prend des positions de plus en plus opposées à l'Amérique sur le Moyen-Orient se refuse à réaccélérer sa production pour enrayer la pénurie du brut et elle aurait même décidé de réduire de 10% ses livraisons aux grandes compagnies américaines. Alors avec de la taille les conséquences à attendre d'un changement de stratégie en Arabie. Tout changement en Arabie saoudite est plus important pour notre vie quotidienne que n'importe quelle action des deux super grands sauf cas de guerre nucléaire car seule l'Arabie pourrait provoquer une catastrophe générale en nous privant de son pétrole. Non seulement le royaume est de loin le premier exportateur mondial sur les plus fortes réserves connues mais surtout avec 8 millions d'habitants l'Arabie a des besoins de développement assez étroits pour pouvoir seul accélérer son débit sans obligation ou le freiner sans dommage. Avec cette arme suprême de robinet mondial Cheikh Yamani domine le cartel de l'OPEP et contrôle le marché pétrolier. Jusqu'ici depuis 1974 il s'en est servi pour ménager l'Occident en empêchant les autres producteurs de trop relever leurs prix. Désormais l'Arabie pourrait jouer moins fortement ce rôle de garde-fou de l'OPEP et de robinet de secours du brut. Ce changement d'attitude plus hostile à l'Amérique et moins favorable sur les prix et les livraisons tient à trois raisons. Le souci de Riyad de maintenir son influence dans le monde arabe opposé au traité les répercussions de la chute du Shah qui ont ébranlé la confiance dans la protection américaine et la défense de ses intérêts économiques. L'Arabie qui a cessé de compenser la baisse de la production en Iran peut estimer qu'elle a tout avantage à valoriser son capital d'or noir en le vendant moins rapidement et plus cher d'autant que ses réserves auraient été surestimées et qu'elle juge que sa contribution n'a fait que prolonger le gaspillage occidental et les super profits des grandes compagnies. Malgré ce revirement Riyad proclame toujours sa volonté d'éviter une nouvelle crise mondiale mais derrière la formidable spéculation sur le pétrole ce raidissement de l'Arabie durcit la double contrainte d'un pétrole plus cher et moins abondant la nécessité d'exporter encore plus et d'intensifier les vraies économies d'énergie. Sa Majesté la Reine et Madame le Premier Ministre séance historique en Grande-Bretagne oui après les élections du 3 mai qui ont donné la victoire aux conservateurs la Reine Elisabeth II a présidé aujourd'hui l'ouverture solennelle comme ses usages du Parlement britannique elle a prononcé le discours du trône qui fixe la politique du gouvernement de Madame Thatcher pour la session parlementaire. En ce qui concerne l'Europe les conservateurs manifestent leur attachement à la communauté mais ils entendent comme les travaillistes protéger les intérêts particuliers des Anglais. Ils estiment que leur contribution au budget de la communauté européenne est trop forte et que la politique agricole commune doit être révisée. Ils manifestent leur intérêt pour le système monétaire européen sans prendre d'engagement sur leur participation. André Sélarié sur ce discours du trône. Les portes de la chambre des communes sont ostensiblement fermées lorsque paraît le messager de la Reine. Les députés de la chambre basse manifestent ainsi leur indépendance. Ce haut d'initière le black road vient transmettre au speaker de la chambre la convocation de la Reine pour l'ouverture solennelle du Parlement. Le cortège se forme. A côté du leader de la majorité Madame Thatcher le leader de l'opposition James Callahan derrière Madame Thatcher ses ministres derrière James Callahan ceux qui constitueront le cabinet fantôme. Les 600 députés des communes vont s'entasser debout au fond de la chambre des lords pour écouter le discours du trône qui a été en fait préparé en conseil par Madame Thatcher et ses collaborateurs. Sur le plan intérieur le gouvernement conservateur reprend les principales promesses faites au cours de la campagne réduction des impôts directs les nationalisations partielles de certains secteurs limitation de l'immigration renforcement de la loi et de l'ordre et limitation du pouvoir syndical. Monsieur Callahan a déjà expliqué au cours du débat qui a suivi le discours du trône que les mesures annoncées étaient selon lui naïves, stériles ou négatives. Les conservateurs ne sont pas de cet avis ils ont une confortable majorité aux communes qui leur permettra d'appliquer leur politique. Les responsables d'Amnesty International confirment l'effrayante information qu'ils ont donnée hier le massacre d'une centaine d'enfants à Bangui sur l'ordre de l'empereur Bokassa Ier. Les écoliers centrafricains protestaient depuis le début de l'année par des manifestations contre l'obligation de porter l'uniforme. La voiture de Bokassa aurait reçu des pierres et c'est à ce moment-là le 18 avril que la garde impériale aurait effectué une rasia d'enfants dans quatre quartiers de Bangui. Des témoins l'affirment. Ces enfants ont été enfermés à la prison centrale. Une vingtaine d'entre eux sont morts étouffés dans des cellules hermétiques. D'autres ont été frappés à coups de baïonnette ou lapidés par les gardes ou encore fouettés à mort par des bâtons cloutés. Les cadavres des enfants dit encore Amnesty ont été enterrés deux nuits dans une fosse commune. Je vous l'ai dit Amnesty International apporte aujourd'hui confirmation de ces faits atroces. Amnesty International ne diffuse en matière d'information que ce qu'elle a pu vérifier. Alors bien sûr je vous dirais que nous avons des preuves. Maintenant je peux vous dire que ces informations viennent de différentes sources africaines et européennes qu'elles sont multiples et dignes de foi. Je ne vous en dirai pas plus pour des raisons d'évidente sécurité des témoins. De tels actes de violence ne sont pas rares en Centrafrique. Déjà Sa Majesté Bokassa Ier alors qu'il n'était encore que Président Avis faisait couper oreilles et mains aux voleurs et exposer les mutilés sur la place publique. Le nouveau drame de Bangui survient dans un climat de contestation. Les manifestations contre le régime n'ont guère cessé depuis le couronnement de l'Empereur. Déjà du 19 au 22 janvier les lycéens avaient manifesté. Leurs manifestations avaient été réprimées à coups de mortier et avec l'aide de militaires et hérois appelés en renfort. Peu après les enseignants s'étaient mis en grève parce que leur salaire n'était plus payé. Les arrêts de travail s'étaient étendus à d'autres secteurs. En même temps, le mécontentement monté chez les planteurs de coton que la société cotodière d'Etat prétend dépayer par chèque alors que les campagnes ne possèdent aucune infrastructure bancaire. Les caisses de l'Etat sont vides. L'inquiétude règne. Depuis deux mois, étudiants et lycéens désertent les universités et les collèges. La série d'arrestations effectuées le 8 avril n'a pas contribué à les remplir pas plus que les événements sanglants des 17 et 18 avril. Empire centrafricain, un nouveau sujet d'inquiétude pour l'Afrique où trop souvent les Noirs, quand ils ne sont pas opprimés par les Blancs, le sont par d'autres Noirs. Oui, je pense qu'en pleine année internationale de l'enfance, les événements qu'on vient de nous dire en République centrafricaine contre des enfants, ce massacre des enfants suscitera au moins, pour le moins, quelques protestations internationales qui ne sont pas encore venues, je vous le dis. Jean-Claude Narcy, les autres nouvelles de ce journal. 2% de demandeurs d'emploi en plus pour le mois d'avril et cela après les corrections pour tenir compte des variations saisonnières. Le nombre de demandeurs d'emploi pour avril s'élèverait donc à 1,339,300. Les 9 ministres du travail de la communauté européenne se sont accordés aujourd'hui à Bruxelles pour dire que la réduction du temps de travail n'était pas la solution miracle au problème de l'emploi. Négociations au point mort à la Solmer, à Marseille, aucun progrès n'a été réalisé. La direction a repoussé les propositions syndicales et toute la journée, vous le voyez sur ces images, plusieurs milliers de travailleurs de l'entreprise se sont réunis devant le siège de la direction départementale de la main-d'oeuvre et de l'emploi où avait lieu l'entrevue. Alors déception ce soir, les désaccords subsistent plus que jamais. A Manufrance, les employés ont retrouvé ce matin le chemin de l'entreprise après 18 jours de grève. Un accord est intervenu tard la nuit dernière entre les syndicats et le tribunal de commerce de Saint-Etienne. Cet accord, vous le savez, prévoit 609 suppressions d'emplois. Les mutations et les départs à la retraite seront examinés cas par cas. Au San Salvador, les otages sont toujours prisonniers dans les ambassades de France et du Venezuela. La cathédrale, elle aussi, est toujours occupée. Et puis, quatre bombes ont explosé au consulat de Costa Rica, Santana, la seconde ville de San Salvador. Il n'y a pas de victimes mais des gars importants. Il semble que ce soit le fait d'extrémistes qui soutiennent l'action des révolutionnaires de l'ambassade de France. Encore deux exécutions à Téhéran, deux membres de la SAVA, qu'elles interviennent 24 heures après un ordre de l'Ayatala Roménie interdisant la peine capitale sauf en cas d'assassinat ou de tuerie. Le président Sadat va proposer une solution définitive, acceptable pour toutes les parties sur le problème de Jérusalem et dès décembre prochain. Il n'a donné aucun détail sur son projet. Et puis, le Sénat américain, lui, a approuvé le projet d'aide exceptionnelle à l'Égypte et à Israël, une aide économique de près de 5 milliards de dollars. Il y aura un milliard de Chinois en 1982. On vient d'apprendre avec surprise qu'ils étaient 966 millions alors que d'après les estimations occidentales, ils ne devaient être que 800 ou 850 millions. Une erreur de plus de 100 millions. Raison de cette énorme erreur, le gouvernement de Pékin n'a pas réussi à freiner la croissance démographique. Le vaisseau spatial soviétique de transport Progrès 6 a réussi son opération d'arrêt-image avec Salyut 6. Progrès apporte du ravitaillement aux deux cosmonautes qui se trouvent à bord de Salyut depuis 80 jours. Dans le ravitaillement, il y a des oignons de tulipes et nos jardiniers de l'espace que l'on voit ici lors d'une récente édition de TF1 Actualité réalisée en direct par Michel Chevalet ont déjà à leur menu des fines herbes et du cerfeuil cultivés à bord de Salyut 6. Les grands prix de la Société des gens de l'être ont été attribués aujourd'hui à Henri Thomas pour l'ensemble de son oeuvre qui est édité chez Gallimard et à Michel Peramor également pour l'ensemble de son oeuvre publiée chez Robert Laffaut. Les 40 concurrents de la Transat en double se préparent activement avant le départ du 26 mai prochain sauf à Barly car la construction de son bateau a pris du retard. Brittany Ferris, le bateau de notre camarade de TF1 Stéphane Magnier et puis VSD, celui de Rigidel, s'entraînent actuellement. Et à Lorient, hier, c'était le baptême de Télé 7 jours, le trimaran de Mike Birch et de Jean-Marie Vidal. Ce bateau de 16,10 m de long a déjà connu la Transat 76. Il a été allégé et on a supprimé le moteur et les toilettes. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la très belle Chantal Nobel, héroïne de la lumière des justes, qui en est la marraine. Elle lui portera sûrement chance. Alors, bon vent à Télé 7 jours. Le temps pour finir. Temps encore beau et plus chaud qu'hier sur l'ensemble du pays avec des températures comprises au début de l'après-midi entre 20 degrés en Corse et 28 degrés dans le sud-ouest. Bref, le plein été au mois de mai. Demain, de la Bretagne et de la Vendée au Pas-de-Calais, le ciel sera très nuageux avec des pluies ou des averses et des températures en baisse. Les vents deviendront assez forts près de la Manche. Les pluies tendront à s'intensifier l'après-midi et le soir. Elles gagneront les régions s'étendant de l'Aquitaine au bassin parisien et aux Ardennes sur le reste du pays. Beau temps ensoleillé qui persistera donc. Voilà, bonne soirée à tous et à toutes au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Le dernier journal en fin de programme avec Daniel Duigou vers 23h15. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada